Bonjour, nous sommes le vendredi 14 novembre 2014, et comme vous avez pu le constater, nous vivons dans un drôle de monde. L'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Vietnam sont en train de faire la révolution industrielle que nous avons faite à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle. Si eux ne l'ont pas fait avant, c'est essentiellement parce qu'on les a empêchés de le faire, nous, parce qu'on avait besoin de leurs ressources, ou bien qu'ils se tiennent tranquilles. Dans le cas de la Chine, on est allé créer des guerres chez eux pour les empêcher de décoller comme nous le faisions. Alors ils le font maintenant. Alors c'est le même processus, c'est du capitalisme sauvage, ça détruit l'environnement, c'est du n'importe quoi, c'est des grandes précipitations en avant, la fuite en avant, suivie de la grande fuite en arrière. Ce n'est pas beau à voir. Le monde musulman, le monde musulman, c'est une très grande tristesse, est au point culminant de ces querelles internes entre différents, entre les éléments du schisme qui ont eu lieu il y a très longtemps. Ce n'était pas un schisme, c'était un schisme de succession, ce n'était pas un schisme du type du protestantisme qui est apparu chez nous au XVIe siècle, mais c'est un combat tragique, tragique entre divers éléments de cet univers. Alors nous, ça nous rappelle effectivement, je dirais, les pires horreurs de nos propres guerres de religion. Alors nous pouvons poser un regard condescendant sur ceux qui font ça maintenant, mais nous avons fait la même chose. Nous avons fait la même chose. Où en sommes-nous de notre côté ? Eh bien nous en sommes dans le déclin, nous sommes dans le déclin, nous sommes dans les pensées moroses sur la fin du capitalisme, sur la destruction de la planète, que nous faisons semblant de vouloir prendre à bras le corps, mais pas encore très très sérieusement parce que nous sommes encore à faire des arbitrages, comme on dit, entre les pires systèmes. Malheureusement nous sommes dans un environnement où il y a de l'avantage, il y a des avantages pour ceux qui ont de l'argent de jouer ces arbitrages, c'est-à-dire d'aller vers le moins disant fiscal, vers le moins disant juridique. Et comme on le remarque maintenant et comme on l'a vu ces années récentes, jusqu'ici, tricher avec le système, tricher avec la démocratie, eh bien c'était considéré comme relativement chite parmi nos élites, avec un grand Z pour commencer. Voilà où nous en sommes, dans un univers qui est parti dans différentes directions, dont on peut craindre que tout ça présage en fait simplement une réduction drastique du nombre de la population pour essayer de remettre un petit peu de l'ordre là-dedans, je veux dire, de l'ordre entre nos systèmes économiques morts ou moribonds et la réalité du monde dans lequel on est, c'est-à-dire une réalité d'un monde où on pourrait faire vivre tout le monde, où tout le monde pourrait vivre relativement en paix, mais où on ne le fait pas parce qu'il y a des privilégiés qui trouvent que ça marche très très bien comme c'est. Et malheureusement, ils trouvent des électeurs pour les élire, comme en Belgique où on a élu maintenant une représentation telle qu'un gouvernement qui est vraiment pas très sympathique dans ce qu'il entend faire, c'est-à-dire aggraver encore les problèmes, s'apprête à prendre des mesures. Alors voilà, oui, voilà, voilà où on en est. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut réfléchir, on peut essayer de proposer d'autres solutions. Ça me fait plaisir qu'il y ait eu hier six minutes, je crois que c'est l'équivalent de France Culture en Allemagne, sur l'apparition en allemand de la survie de l'espèce, « Das Überleben der Species » et c'est un compte-rendu que j'ai trouvé extrêmement favorable sur un programme qui doit être écouté comme France Culture là-bas. On commence aussi à… l'attention commence à se porter petit à petit en France, alors qu'en Belgique, bon, ça s'est fait sur les chapeaux de roue, mais en France, sur les propositions que nous faisons Bruno Collement et moi, et moi, je dis régulièrement maintenant les chroniques que fait Bruno Collement et ça me fait plaisir que ces chroniques soient inspirées par les conversations que nous avons eues ensemble, parce qu'on attache beaucoup d'importance, en particulier en Belgique, à ce qu'il dit et c'est à juste titre parce qu'il est un très très grand technicien de la finance et de l'économie. Sur notre blog, de manière générale, je suis extrêmement satisfait, et je dirais même fier de la hauteur des débats qui ont lieu. Nous sommes, de fait, un véritable think tank. Nous avons comme budget les quinze cents euros que vous nous donnez chaque mois. Nous n'avons pas d'organisation, il n'y a pas de structure, mais si vous lisez avec régularité les blogs de Michel Lesse, de Zébu, de Cédric Masse, de Pierre Sarton, du Jean Chelle, évidemment les chroniques quotidiennes de François Leclerc, je crois que nous n'avons pas être honteux de ce que nous faisons. J'ai l'impression que nous produisons des idées, et surtout des idées pour demain, avec une régularité et avec une concentration et une densité, je crois qu'il ne doit pas nous faire rougir par rapport à l'effort qu'on investit. Et je vais terminer là-dessus. C'est sur l'effort qu'on investit. Vous vous souvenez des Trente Glorieuses où tout le monde était content ? Il y avait quand même des gens qui n'étaient pas nécessairement contents. Je leur ai parlé à l'époque, et c'est des gens qui atteignaient 60 ans qui disaient « Le problème maintenant, c'est de ne pas s'ennuyer parce que c'est terminé, on a beaucoup travaillé, on est contents, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? » Alors oui, il y avait les choses qui paraissaient évidentes, mais ça ne remplissait pas une journée comme le travail le faisait. Alors moi personnellement, j'ai atteint 60 ans, déjà un nombre considérable d'années que je ne vais pas préciser. D'ailleurs, je serais bien capable de faire le calcul. Et je vous assure que mon problème à moi, ce n'est pas de m'ennuyer. Dès que j'aurai fini ceci, je vais préparer ma valise pour reprendre le train suivi de l'avion. Et je vous tiendrai au courant. Je tiendrai au courant de mes péricains nations. Voilà, allez, passez une bonne semaine en continu. Et comme je viens de le dire, je crois qu'on fait du bon boulot. À voilà, à bientôt.